Laurie Shuleva, t'es avec nous, parce que demain, il va 3h10, Canal+, diffuse le documentaire inédit Rebelle, R-E-Belle, petit... Petit jeu de mots ! On a brainstormé ! Il y avait une petite malice, hein ? C'est réalisé par Sophie Pagès sur une idée originale de vous, Laurie Shuleva, et de Myriam Veil. C'est quoi le pitch, Laurie ? Le pitch, c'est est-ce que les actrices ont le droit de vieillir au cinéma ? L'idée, c'était d'interroger des actrices de plus de 45 ans. Et de se dire, comment est-ce qu'elles vivent de traverser les années au cinéma ? Est-ce que les actrices ont le droit de combattre cette injonction à la jeunesse éternelle que les femmes subissent ? Pauline, toi, t'as adoré. Ben ouais, moi, j'ai trouvé que c'était déjà... La proposition était assez originale dans sa façon de la construire, c'est-à-dire qu'elle a fait appel à beaucoup d'actrices, très différentes les unes des autres, avec des expériences très différentes du cinéma, de leur mûrissement, parce qu'elle parle même plus de vieillissement, elle parle de mûrissement. Et il y a même Claude Lelouch, il y a certains hommes qui interviennent, et donc il y a beaucoup de témoignages. J'ai trouvé que c'était instructif, à la fois poétique. En tout cas, quand on sort de là, en tant que femme, on se dit, ça vaut le coup, il me reste encore de jolies choses à vivre, tout n'est pas derrière. C'est pour eux, quand même. Ben oui, mais c'est pas évident. Effectivement, le constat qu'elles font au début, c'est qu'on a l'impression, et particulièrement dans les métiers d'image, qui sont aussi les nôtres, qu'il y a quand même une date de péremption, et la vérité, c'est que non, et on comprend beaucoup mieux pourquoi. Charlotte, tu l'as vue ? Ouais, je l'ai vue. Alors moi, au départ, j'ai pas tant peur de vieillir, et au fur et à mesure, je me suis dit, oulala, là, ça commence à me stresser, parce que toutes ces femmes qui en parlent comme ça. Mais non, c'est génial, et il y a tellement d'actrices merveilleuses à qui vous donner la parole, c'est vraiment beau. Allez, la bande-annonce, c'est parti. Tout le monde a peur de vieillir, même les enfants. Les injonctions à rester jeunes et belles sont tenaces, et dans le monde du 7e art, plus qu'ailleurs, Laurie Cheleva part à la rencontre de celles qui font bouger les lignes. Ce qui est génial, c'est de pouvoir jouer de tout ce qu'on traverse dans la vie. Et si vieillir au cinéma n'était plus un drame ? Le problème de l'âge, c'est que c'est très difficile d'avoir encore de la force. Alors, on va regarder des moments forts de ce documentaire, Jean-Laurie, moment fort de ce film, 1996, le discours bouleversant d'Annie Girardot au César, illustre parfaitement ce tunnel que traversent les femmes au cinéma après 45 ans. Ça fait tellement longtemps. Je ne sais pas si j'ai manqué au cinéma français, mais... À moi, le cinéma français a manqué... follement. éperdument. Douloureusement. Excusez-moi. Et... Votre témoignage, votre amour me... me font penser que peut-être... Je le dis bien peut-être... Je ne suis pas encore tout à fait morte. C'est fou parce que j'avais 16 ans devant m'atelier quand j'ai assisté à ce moment-là, en larmes, et depuis, je l'ai revu maintes et maintes fois, notamment pour monter ce documentaire. Et à chaque fois, ça me bouleverse, ce cri du cœur, ce cri de détresse d'Annie Girardot après une longue traversée du désert qui obtient son César, c'est juste l'un des moments les plus forts qu'on ait vécu. Pauline, tu as choisi un autre moment fort du documentaire. Oui, alors, moi, il y en a un qui m'a particulièrement touchée parce qu'on voit les actrices, mais on voit aussi une agente d'actrices. Elle s'appelle... Pardon, j'ai mangé son nom. Elisabeth Tanner. Elle est brillantissime. C'est elle qui a inspiré le personnage de Camille Cotin dans la série 10% et... Comment ? C'est un mélange de plusieurs personnes. D'accord, de plusieurs personnages. Et en tout cas, ce qui est fou, c'est qu'elle, les actrices, c'est son métier, le mûrissement des actrices, la difficulté à vieillir au cinéma, c'est une partie de ces sujets avec ces actrices. C'est l'agent notamment de Sophie Marceau, de Cécile de France. Et elle est très drôle, elle a un très fort caractère et quand elle en parle, elle dit que le plus embêtant, finalement, ce sont les rôles stéréotypés qu'on donne à ces actrices. Elle est très drôle, regarde. Par exemple, si vous avez 70 ans, alors vous êtes à l'hôpital, en train de mourir ou avec un Alzheimer, etc. Et à un moment donné, on peut peut-être avoir un peu plus d'imagination quand même parce que là, ça devient un peu récurrent. Et là, effectivement, moi, je comprends que les actrices, elles n'ont pas forcément, alors qu'elles sont en pleine forme, qu'elles sont bien et tout, elles n'ont pas forcément envie d'être toujours couchées dans un hôpital où elles ne se souviennent de rien ou je ne sais pas quoi. Est-ce que les stéréotypes, ça vient d'un manque d'imagination ? Clairement, en fait, pendant très longtemps, je pense que la femme était censée être un objet de désir, un objet sexuel, puis ensuite, il y avait ce fameux tunnel et puis on la retrouvait au moment où elle avait un statut plus identifié de grand-mère. Alors après, bien sûr, il y a toujours eu des exceptions et toujours des actrices qui ont eu des rôles absolument incroyables comme Isabelle Huppert, Fanny Ardent ou d'autres. Mais c'est vrai que c'est intéressant ce qu'elle dit, Elisabeth. Il n'y a pas assez de rôles alors qu'on a 22% de femmes qui ont plus de 50 ans dans la société, 6% de rôles au cinéma. Donc c'est-à-dire qu'on ignore un quart de la population française. Charlotte, toi, il y a un extrait qui t'a touchée. Oui, c'est la magnifique Jeanne Moreau, réalisatrice, comédienne. Pour moi, elle incarne vraiment la femme puissante, intelligente, belle vraiment à tous les âges. Et vous mettez un extrait d'une interview de 1972 où elle explique que ce n'est pas nos traits qui nous rendent belles ou beaux, mais c'est ce que ces traits disent aux autres. Je détesterais en les dire, mais l'idée de vieillir ne me gêne pas. Ah bah oui, mais quand on vieillit, on n'embellit pas quand même. Ah, je ne suis pas d'accord. Ah, moi, je connais des gens âgés qui sont d'une beauté fantastique, beaucoup plus beaux qu'ils n'étaient quand ils avaient 30 ans. Et puis ce qui compte, c'est ce qu'il y a à l'intérieur, ce qu'il y a à l'intérieur. C'est l'esprit, c'est l'expérience de la vie, c'est ça qui est beau. C'est ce qu'on communique par ses traits. Elle fait partie de ces actrices qui n'ont jamais hésité à prendre la parole et qui ont justement fait avancer les choses pour les femmes et effectivement qui n'avaient aucun problème à se vieillir pour le besoin de ces rôles. Et c'est vrai que cet extrait, il est génial. C'est ce qu'il y a à l'intérieur.